Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital. Entrevue exclusive, astuce marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maud Delphare et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue au nouvel épisode de L'Équilibre Digital. Déjà un huitième épisode pour nous. Maud, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Yes, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, on reçoit Antoine Paré, qui est le CEO de Dash10, une entreprise québécoise dans laquelle il est aussi partenaire. Ça fait maintenant plus que dix ans qu'il contribue à la croissance des entreprises québécoises, ce cher Antoine. Mais maintenant, même, ce n'est pas juste québécois, c'est international avec Dash10, puis partout à travers le monde, dans rien moins que 122 pays. Puis avec Dash10, il y a 18 000 utilisateurs, rien de moins que ça, qui utilisent cette plateforme-là. Puis c'est aussi, Antoine, c'est aussi un père de famille, un gars de randonnée, un voyageur aguerri. Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien et merci de l'invitation. C'est le vrai d'être ici. Oui, c'est un plaisir de te recevoir. Je suis vraiment content. Ça fait quelques semaines, ça fait un petit peu plus qu'un mois qu'on utilise Dash10 avec nos clients. Il n'y a pas un client qui en est mécontent. C'est super interactif. J'adore la plateforme. J'aimerais vraiment ce que vous faites, puis il y a beaucoup de points, en fait, que j'aime de votre entreprise, qu'on va jaser aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre, j'aimerais ça que tu expliques un petit peu à nos auditeurs, c'est quoi Dash10 exactement? C'est quoi cette plateforme-là? En fait, Dash10, c'est un logiciel SaaS qui permet la création automatisée de rapports de performance ou des dashboards pour le commun des mortels. comme tu le dis, c'est utilisé par essentiellement les agences marketing ou les gens qui sont spécialisés en marketing web, puis qui utilisent les plateformes de marketing principales, comme Google Ads ou Facebook Ads, etc. On supporte vraiment les principales, puis on se différencie de la compétition ou des autres solutions sur le marché clairement par la simplicité d'utilisation d'outils, puis par notre service à la clientèle. C'est vraiment ça, notre force distincte. Parfait, super. Je pense que vous êtes en plein dedans. Le monde digital, il est en pleine évolution, puis je pense qu'il a fait un peu une double évolution rapide avec tout ce qui s'est passé en la dernière année. Les gens ont senti le besoin de tout de suite aller sur le web plus rapidement que prévu. Puis parle-moi un peu de, pour toi, l'importance d'automatiser puis accélérer les processus pour les entreprises, ça se trouve, quelle place que ça prend de votre côté? Bien, en fait, c'est sûr que nous autres, on a vu, la raison d'exister d'Ajlis, c'est carrément, tu sais, d'éliminer le pain qui vient avec le reporting et l'économie du temps, en fait, grâce aux automatisations. Puis, tu sais, en fait, ça revient même, je dirais, à l'idée de base de Stéphane, qui est mon partenaire, qui a fondé d'Ajlis. Tu sais, lui, en fait, pour faire une histoire courte, c'est quelqu'un qui avait une agence et qui faisait le reporting. Puis, tu sais, il vivait constamment le copy-pasting qui venait avec Excel, puis etc. Là, on parle de, mettons, 2009-2010, parce que ça a été fondé en 2010. Puis, c'est ça, là, il est parti de l'agence, il a starté d'Ajlis tout seul dans son sous-sol. Puis, c'est vraiment, tu sais, la réelle envie d'économiser du temps puis d'automatiser les choses, tu sais, venait carrément de lui, là, puis de l'idée à la base de la fondation d'Ajlis. Mais, tu sais, je dirais que pour aller plus loin, tu sais, l'automatisation, ça fait partie, selon moi, tu sais, c'est quelque chose de vraiment important, tu sais, dans le focus d'une entreprise ou même d'une personne dans sa carrière pour se concentrer sur ce qui a le plus de valeur. Tu sais, je veux dire, on peut faire mille choses dans une journée, puis souvent, on a l'impression d'avoir rien fait quand même. Puis, moi, il y a un pattern, tu sais, dans ma gestion de tâches personnelles que j'aime bien, tu sais, ramener souvent, puis je dis tout à mes collègues, tu sais, quand il y a une tâche qui apparaît sur ton bureau, est-ce que tu peux l'éliminer? Non. Est-ce que tu peux la déléguer? Non. Est-ce que tu peux l'automatiser? Non. Bon, bien, dans ce cas-là, tu veux-tu l'en faire maintenant ou tu procrastines? Tu sais, c'est un concept dont une personne dont j'oublie le nom, mais que je ramène souvent. Puis, c'est sûr que, tu sais, dans un monde où est-ce que tout est vraiment en évolution rapide, tu sais, comme pour nous autres, par contre, par exemple, tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, il y a énormément de gens qui arrivent depuis le COVID dans le numérique, puis dans le marketing digital, puis ça amène plein d'opportunités, bien, il faut qu'on reste focus sur qu'est-ce qu'on a le plus de valeur. Puis, pour nous, présentement, c'est vraiment d'automatiser puis de simplifier le plus la plateforme. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, 100%. OK, parfait. Vous avez, tu as dit que, naturellement, c'était beaucoup d'agences marketing qui ont plusieurs dashboards, qui ont plusieurs entreprises qui ont besoin de vos services. Est-ce que vous avez aussi beaucoup d'entreprises qui ont besoin de vos services? Si oui, quel genre? Bien, essentiellement, notre client type, c'est une agence, une agence qui fait du marketing web. Donc, c'est sûr que c'est, puis je dirais de moyenne taille. En fait, ce n'est pas tant la taille de l'entreprise que le nombre de clients. Il y a des agences, exemple, de 10 employés qui vont avoir 100 petits clients, il y en a d'autres qui vont avoir 5 gros clients. Nous autres, on est plus vers ceux qui ont plusieurs clients avec des besoins similaires, où est-ce que le reporting va être assez homogène d'un client à l'autre. On est loin du BI ou de l'analyse scientifique, où est-ce qu'il y a vraiment des rapports custom-made avec de l'analyse pour chacun des clients. Notre clientèle type, c'est vraiment les agences numériques qui font du marketing en ligne. Qui ont plusieurs clients avec des besoins homogènes en termes de reporting. Sinon, on a le freelance qui a peu de clients, mais qui a quand même plusieurs types de clients différents. On a le marketing, on a le spécialiste marketing en entreprise qui va avoir, exemple, 2-3 personnes dans le département, puis lui va faire du reporting pour son patron qui va être, exemple, le directeur marketing ou le directeur du digital. Sinon, c'est pas mal ça. On a évidemment des petites compagnies, exemple, comme le petit vétérinaire du coin en Australie. On a des petits business comme ça, mais c'est vraiment plus les agences de notre clientèle type, je dirais, à 70 %. OK. Pour l'utiliser, puis on est une agence nationale pour l'avoir utilisé beaucoup, parce que c'est moi qui s'occupe du reporting, c'est fou le temps que ça sauve. Puis juste le fait que ça soit interactif pour les clients, c'est le fun, c'est très le fun. Le fait de pouvoir envoyer un rapport qui ont accès aux autres rapports à partir d'un URL, c'est vraiment solide. Mais avant qu'on continue plus dans Dash 10, j'ai le goût d'en apprendre sur toi. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton parcours, ça fait 5 ans, un petit peu plus que 5 ans, que tu es dans Dash 10, tu es rentré comme CEO, je crois, puis ensuite, tu es devenu récemment CEO. Félicitations, en passant. Merci. Comment qu'on se rend chez Dash 10 comme CEO, puis comment qu'on se rend CEO ensuite? OK. Bien, si je repars du début, en fait, moi, j'ai toujours su que je voulais aller en marketing. Ça a toujours été très clair pour moi. Mais ça a été long avant que je me rende compte que c'était le marketing digital que je voulais faire, parce que j'ai fait un bac et une maîtrise en marketing traditionnel, en fait. Ça a vraiment toujours été ça. J'ai eu des cours sur comment envoyer des enveloppes avec un mail à deux réponses, on s'entend. Puis pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. J'ai juste 34 ans. Mais quand même, les formations ne sont pas tous très à jour. Mais bon, après ça, rapidement, dans le cadre de différents stages, j'ai compris que c'était vraiment le numérique vers lequel je voulais m'envoyer, m'enligner. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine de l'assurance de différentes compagnies, toujours à titre de spécialiste en marketing web. Après ça, je suis parti en agence parce que je voulais quelque chose de plus rapide, je dirais, que le domaine de l'assurance, c'est quelque chose qui bouge un peu plus. Je suis resté en agence pendant un petit bout de temps. D'ailleurs, l'agence que Stéphane a fondée, c'est une longue histoire. C'est là que je travaillais. On ne se connaissait pas vraiment. Mais en fait, quand il est parti, moi, je suis arrivé pour m'occuper du reporting. C'est ça qui est cute dans notre histoire. En fait, c'est ça. Puis, j'ai travaillé là un petit bout de temps. Après ça, je suis parti à mon compte, en fait, pour faire de la consultation de différents types de clients. Puis, je faisais essentiellement ce que nos clients font aujourd'hui. Puis, après ça, c'est ça, il y a en fait un de mes collègues qui m'a fait rencontrer Stéphane. Il dit, tu sais, tu devrais faire de la consultation pour Dash10. Je suis rentré en mars 2015 pour faire de la consultation marketing pour Dash10 pour aider Stéphane à étendre ses activités marketing web. Puis là, c'est ça, finalement, on s'est associé. Je suis remarquée là-dedans. Au début, je faisais les articles de blog, la priorisation du backlog du produit. Je faisais n'importe quoi. Tout et de rien. Puis, ça a avancé. Puis, à chaque fois qu'on trouvait mieux que moi pour faire le travail, on l'embauchait. Puis, finalement, on s'est rendu jusqu'à 38 personnes. Puis, finalement, on a optimisé plein de choses dans l'organisation. Il y a des choses qu'on envoie à l'externe. Il y a des choses qu'on a bâties, des outils carrément qui nous ont aidé à pouvoir aligner un peu la compagnie. Aujourd'hui, on est une équipe de 26, je pense, si je peux être exact. Puis, en fait, mon récent poste CEO, c'est parce que, dans le fond, on a racheté notre partenaire. On avait un troisième partenaire. On l'a racheté. Puis, j'ai pris sa position. Puis, pour moi, ça faisait plein de sens. Puis, pour Stéphane aussi parce que j'ai embauché chacune des personnes de cette organisation-là. J'ai travaillé sur chacun des projets. Puis là, aujourd'hui, j'essaie de voir un peu où est-ce qu'on s'en va plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Les gens dans l'entreprise aujourd'hui n'ont plus vraiment besoin de moi pour opérer la compagnie ou presque. On regarde en avant. OK. Avec le côté vision, là, en tout moment, c'est toi qui s'occupe plus de côté de où la compagnie s'en va. Le côté visionnaire un peu, c'est ça? Bien, la vision de Dash 10 comme organisation, oui. Mais Stéph, mon partner, lui, s'occupe vraiment plus de, je dirais… En fait, Stéphane, c'est comme un peu notre département R&D. On appelle ça Dash 10 Lab. Les prochains produits, les prochains temps de mur par rapport à un produit ou à la vision comme telle de notre produit, ça, ça va être Stéphane. Puis moi, c'est plus exemple, tu sais, je travaille beaucoup sur la culture, l'organisation présentement qui est en changement, sur comment on fait pour aller plus vite, où est-ce qu'on s'en va, exemple, c'est quoi nos chefs d'affaires, etc. Mais tu sais, Stéphane et moi, on est comme ça. On est vraiment liés, donc il n'y a pas trop d'écor. Mais lui, je dirais qu'il a un côté créatif plus fort que moi. Donc, je dirais, lui a plus le profil type du visionnaire créatif que moi. Moi, je suis plus le gars des opérations. Tu sais, j'ai été CEO aussi au haut pendant 50 ans. C'est difficile de sortir la structure de moi, mais clairement, oui, je travaille beaucoup plus sur la vision qu'avant. OK, parfait. Puis en parlant de culture d'entreprise, justement, on se demandait un petit peu qu'est-ce que tu prônes, qu'est-ce que tu mets de l'avant, en fait, pour avoir une bonne culture d'entreprise? Puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire, une bonne culture d'entreprise aujourd'hui pour toi? Oui, bien ça, c'est une question difficile. Je pense beaucoup à ça en ce moment, en fait, parce que, comme je l'ai dit, tu sais, là, on a quand même un bon changement organisationnel chez nous, de par le changement de CEO, puis tout ça, puis le fait qu'un associé s'en aille, puis tu sais, c'est un morceau important chez nous, là. Fait que je pense beaucoup à ça, puis tu sais, je pense pas qu'il y a une bonne réponse à ta question, dans le sens où est-ce que je suis pas sûr qu'on peut déterminer qu'est-ce qui est une bonne ou une mauvaise culture, mais je pense qu'on peut clairement dire qu'il y en a qui ont une culture, puis il y en a qui en ont pas. Puis je pense que d'avoir une bonne culture chez nous, tu sais, déjà depuis que je travaille là-dessus, en pensant aux valeurs qui nous animent, aux valeurs qui sont importantes pour nous, bien, en mettant des mots sur ces choses-là, ça vient qu'à nous aider à prendre des décisions au day-to-day, c'est stupide à dire, mais vraiment, tu sais, de mieux se connaître, ça nous aide à prendre des décisions vers qui on veut être, ou qu'est-ce qu'on veut faire, ou qu'est-ce qu'on veut amener de l'avant, puis ça fait que ça, ça nous aide vraiment. Puis tu sais, chez nous, bien, tu sais, c'est sûr que l'autonomie a toujours été très importante, la liberté, l'avoir du fun, d'être, tu sais, d'une flat organisation, ça a toujours été très important pour nous, mais ça va le devenir encore plus, tu sais, la collaboration, l'implication des gens. Puis tu sais, avoir une culture, ça, c'est pas de n'avoir, ou de n'avoir une insipite qui coûte à rien, mais tu sais, je pense que ça, c'est un, justement, ça, c'est un, c'est super important pour déterminer si t'as la bonne culture, dans le sens où est-ce que, si ta culture, elle peut plaire à tout le monde, t'as pas une bonne culture. Je pense qu'une culture, nécessairement, si elle est forte et assumée, clairement, elle va déplaire à certaines personnes, puis pour moi, ça, c'est une odeur ou un symptôme que t'as la bonne culture pour toi, tu sais, si elle t'aide à prendre des décisions, puis qu'elle ne fit pas avec tout le monde, puis qu'elle t'aide à embaucher les bonnes personnes, c'est que t'as une bonne culture forte, je pense. En effet, c'est excellent. Au niveau de, justement, c'est moi qui ai approché d'âge 10 pour avoir, quand je cherchais mon outil, justement, pour le reporting, de A à Z, quand je dis A étant le moment que j'ai cherché pour l'outil jusqu'à Z, après, en l'utilisant, j'ai remarqué que votre service à la clientèle était incroyable, que vous êtes très communicatif, vous vous assurez que vous êtes proactif, surtout, puis je ne suis pas ça pour te faire plaisir, là, juste ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Vous avez, vous dites pas juste que vous avez à cœur le client, visiblement, vous le mettez en application. À tes yeux, comment vous êtes arrivé, en fait, à mettre ça en place, tout ça? Bien, en fait, il y a plusieurs éléments, mais dans un premier temps, j'apprécie vraiment le fait que tu le dises, c'est le fun, puis en même temps, c'est pas nouveau pour moi d'entendre ça parce que, sans vouloir nous vanter, quand on envoie un sondage ou en tout cas un questionnaire NPS à nos clients, ce qui ressort le plus souvent, les trois éléments, c'est la simplicité d'utilisation, la qualité de votre service à la clientèle, puis aussi l'esthétique des rapports avec peu d'efforts. Dans le fond, ces trois éléments sont vraiment ce qui est le plus apprécié. Puis quand tu vois les reviews sur G2 Crowd, tu le vois que c'est les account managers au niveau du service, puis les products spécialistes au niveau de la vente qui font la différence. C'est ce que vous voulez mettre de l'avant. Exact. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant parce qu'il y a plusieurs raisons, mais en fait, commençons par les raisons, justement. Le fait que dans un monde où est-ce que tes produits, tout est comme SaaS ou est-ce que tu as des forums pour pouvoir répondre à tes questions, tu as des e-mails qui s'envoient. Il y a quelque chose de très impersonnel, il y a quelque chose de très… On veut nous aussi aller vers ça, être très product-led, mais il n'en demeure pas moins que des fois, d'avoir quelqu'un qui répond à ta question simplement, rapidement, ça a beaucoup plus de valeur que toute la recherche que tu vas devoir faire ou la compréhension que tu vas devoir avoir pour pouvoir trouver la réponse à ta question. Puis, je rajouterais même, par rapport à un data studio, un produit Google, où est-ce que tu peux tout faire avec ça. Tu peux faire ce que tu veux. C'est très malléable, c'est très customisable, si je peux me donner mon expression. Pour nous, d'avoir quelque chose qui est un peu plus rigide, mais qui a un service à la clientèle qui vient te guider et t'économiser beaucoup de temps, ça prend tout son sens pour ceux qui ne veulent pas avoir à faire l'effort d'avoir quelque chose de 100 % custom et justement pour qui l'économie de temps est super importante. Pour nous, c'est un avantage stratégique. Maintenant, pour répondre à ta question qui était comment faire pour en arriver là, je dirais que ça s'est fait un peu malgré nous. Il n'y a pas eu nécessairement de plan d'action clair ou de stratégie claire pour en arriver là. En fait, tout a commencé avec Stéphane qui a fondé l'agiste tout seul dans son sous-sol. Stéphane n'avait pas de financement, il n'y avait pas d'emprunt, rien. Il est parti avec son argent, sa vente de l'agence qu'il avait et il a dit, j'ai une chance, il faut que je l'aille, il faut que je succeed. There's no turning back, there's no way back. Lui, il se levait la nuit pour répondre à ses clients parce qu'il ne veut pas, en 2010, de lancer un produit sur Internet et d'espérer recevoir de l'argent, c'était quand même assez. Ce n'était pas des premiers, mais ce n'était encore pas coutume, je dirais. Quand il y avait quelqu'un en Australie qui l'écrivait ou en Europe qui l'écrivait et qui disait, je suis intéressé, lui, il prenait le temps de répondre à toutes les heures de la journée ou de la nuit. Ça, cette fibre-là, de vouloir que l'entreprise succède, elle a été partagée. Vu que Stéphane participait au service, il était en contact avec les premiers employés qui s'occupaient du service. Ça fait que ce care-là, c'est partagé de Stéphane au reste de l'équipe. Puis aujourd'hui encore, on a des membres qui sont là. En fait, on a une personne qui était depuis le début au service. Puis lui, il a travaillé fort aussi à partager l'importance du succès de la clientèle. Ça fait que je te dirais que la clé du succès, ce n'est pas tant un plan de match que le désir de faire réussir la compagnie qui fait qu'on s'occupe bien nos clients. Puis aussi, je pense qu'on a quand même plusieurs personnes à travers le temps qui ont travaillé, qui connaissaient bien le monde de l'agence. Ça fait que le fait de bien connaître le domaine, puis de vraiment vouloir le succès de l'entreprise fait en sorte qu'on est très empathique puis on est très réactif face à nos clientèles. Je dirais que c'est un melting pot de tout ça. C'est vraiment intéressant le fait que vous êtes quand même, à la base, c'est un outil d'automatisation d'un processus. Donc, c'est très mécanique. C'est très sauver du temps, tout ça. Mais quand même, vous n'avez pas appliqué cette partie-là au côté humain. Puis pour le garder, ce côté-là humain, puis d'avoir cet échange-là, d'avoir du feedback, d'aller justement s'assurer que ton client… Puis sans automatiser ça, on s'entend que ce n'est pas la manière la plus efficace à court terme, mais qui t'emmène tellement du long terme important dans ton round game. On a toujours eu la dualité ou le débat interne qui était, est-ce qu'on envoie un lien tout bonnement avec l'article qui explique la réponse à ta question ou est-ce que je prends le temps de l'écrire puis à la limite même de faire une vidéo pour toi qui est dans ton compte, recordé, avec ton prénom, puis on prend le temps de trouver un message custom à toi. C'est sûr que les deux ont des avantages et inconvénients. Quelque chose qu'on vit présentement qui est difficile pour nous autres, c'est vu qu'il y a le COVID, vu qu'il y a énormément de gens qui débarquent dans le domaine, qui ont peu d'expérience, bien il génère quand même une bonne charge de travail supplémentaire. Et là, il faut qu'on vienne à se poser des questions sur jusqu'où on peut aller, puis que ce soit scalable pour l'entreprise, puis que ce soit c'est profitable les actions qu'on prend pour le service. C'est sûr qu'au niveau des plus petits clients, bien c'est sûr qu'il va falloir qu'on ait une priorité ou un tri au niveau de la profondeur dans nos réponses ou du customisation, si tu veux, de la réponse. On a du travail à faire pour s'ajuster, mais on va toujours rester une compagnie, je pense, qui a à cœur le service le plus la moyenne des autres. Oui, je pense que c'est ce qui va faire que les clients vont rester avec nous aussi. C'est une très bonne méthode au niveau de la fidélisation. Oui, bien tant mieux, content d'entendre ça. Justement, on parlait un petit peu des clients, puis du COVID. Bien le COVID qui est arrivé l'année dernière, comme tout le monde le sait, ça a dû être un enjeu aussi pour les agences avec lesquelles vous travaillez. Comment vous avez réussi à naviguer à travers tout ça, puis avez-vous sensé une instabilité? Assurément, assurément. Les premières semaines, en fait, tout a commencé pour moi dans ma perspective du COVID. Ça a commencé avec quelqu'un dans notre gang qui est venu me voir et qui a dit « Hey Antoine, je m'inquiète de ça. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? » Bien, tu sais, il n'y a pas de stress. Ça va bien aller pour nous autres, c'est sûr. Parce que dans ma logique macro, c'est, bien écoute, l'argent dans le digital, il va toujours de l'avoir, tu sais, puis ça va toujours bien aller. Puis jusqu'au jour où est-ce que, bien, on reçoit un premier cancel, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Des gens qui disent, bien écoute, là, moi, ça ne va pas bien parce que je perds des contrats, je perds des budgets publicitaires, ils ne sont plus là, les compagnies perdent, tu sais, ils perdent l'argent, donc ils coupent le AdWords, tu sais, c'est ce qui est plus facile à couper ou presque, tu sais, tu fermes la vache carrément. Fait qu'on s'est rendu compte que finalement, bien, il y a l'air d'avoir un moment trouble. Tu sais, je vous dis, là, les premières semaines, là, ça revolait, c'est peut-être fou raide, là, les cancels qu'on recevait, là, c'est à toutes les heures, à toutes les quelques minutes. On s'est reviré de bord, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Tu sais, on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. C'est une tendance du passager, le COVID, tu sais, il n'y a personne à cette époque qui savait où est-ce qu'on s'en allait, là. Donc, le premier réflexe qu'on a eu, c'est super bizarre, mais c'est de retirer le bouton « Cancel » et on a dit « À la place, viens nous parler, puis on va se parler, puis on va prendre le temps de voir si on ne pourrait pas faire un report de paiement pour toi. » L'idée, c'était de donner un break à notre clientèle, puis en contrepartie, bien, nous, on gardait des clients actifs. Donc, on gardait la carte de crédit dans le compte des gens plutôt que d'avoir un cancer, puis de recourir après la compagnie pour qu'elle revienne une fois qu'elle est en santé. Fait que ça a été ça, notre bête, on a donné pendant 3-4 mois, je dirais, des crédits ou des reports de paiement aux gens qui l'ont demandé ou à qui on pensait que c'était directement à cause de la COVID, là, qu'ils avaient le désir d'arrêter l'abonnement. Mais après ça, à partir de juin, je dirais, tu sais, ça s'est tranquillisé au mois de mai, puis en juin, bien, là, c'est reparti. Puis ça a vraiment revenu, là, comme jamais, puis là, nos account managers, puis nos product specialists nous disaient, les gens, ils rentrent dans le magasin, là, puis ils disent, ça urge. Fait que là, ça a commencé de même, puis là, aujourd'hui, tu vois, on se trouve avec, tu sais, on a un peu de contexte. Là, on a fait, les 3 dernières années, le Growth 500 pour les entreprises les plus en croissance au Canada. Puis là, en ce moment, notre croissance est 3 fois plus élevée que celle qu'on a eue, mettons, au cours des 3-4 dernières années. Fait que tu sais, c'est débile, l'engouement que ça amène présentement, là, dans... Fait qu'au final, en ce moment, on s'en tire très, 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 très bien. Mais les deux premiers mois, là, ont été des nuits courtes. Quand tu dis qu'on a reculé, puis on l'a regardé, ça a pris quelle forme? Vous avez fait quoi pour rallier les troupes, puis genre, voir un petit peu, justement, si on parlait de vision tantôt, comment qu'on va approcher ça? Tu veux dire, comment qu'on approche, tu sais, l'espèce de crise, là? Quand vous étiez dedans, le moment que vous êtes comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, honnêtement, c'est un appel à 8h30, je pense, de mon partenaire qui m'a appelé, qui était CEO, qui m'a appelé, puis qui a dit, qu'est-ce qu'on fait que ça? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Puis tu sais, ça a été... On est allé du mieux qu'on pouvait avec une décision qui allait stopper l'hémorragie dans un premier temps pour se donner de l'air, pour respirer, là, tu sais. C'est super draconien comme moyen de faire, mais tu sais, en enlevant le bouton cancel, bien, on s'offre quelques minutes pour réfléchir, puis on s'offre, tu sais, des discussions avec nos employés, nos employés, mais nos clients pour comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Pourquoi vous canceler? Tu sais, c'est quoi votre contexte? Puis là, tu sais, rapidement, bien, nos account managers et nos product specialists se sont mis à parler davantage avec les clients. On entendait davantage ce qui se passait, mais tu sais, je vous dirais qu'on se rendait à l'évidence. On n'avait pas vraiment le choix d'offrir des crédits, sinon ils s'en allaient. Fait qu'on a offert des crédits en espérant que ça dure le moins longtemps possible, puis tu sais, on s'est croisé les doigts, on a dit qu'il vivra, verra. Mais je dirais, pour rester sain d'esprit là-dedans, ce qui est bien, c'est aussi de discuter avec tout le monde, tu sais, pour avoir une vue commune, pour, tu sais, il y a des gens qui vont être plus impulsifs, il y a des gens qui vont être plus zen, des fois trop zen, mais tu sais, tout ça ensemble fait en sorte qu'on a une espèce de marigame plus tranquille que si t'es tout seul à tourner en rond dans ton bureau pour te poser des questions, tu sais, c'est super important d'avoir le plus commun, puis d'essayer de voir toutes les perspectives qu'on a, mais tu sais, c'est une pandémie mondiale, là, je pense pas qu'il y a un plan qui a fonctionné plus pour une personne que pour un autre, là, c'est de te prendre la meilleure décision un petit peu, tu te croises les doigts, puis t'espères que ça va passer. Dans notre cas, bien, on se retrouve très bien. Vous êtes probablement, de ce moment-là, allé en télétravail. Comment ça s'est passé, le télétravail? Comment ça se passe présentement? Est-ce que vous allez retourner au bureau quand ça va être terminé? Est-ce que vous allez avoir une dynamique 50-50? Probablement 50-50, là, on est effectivement en remote, là, depuis le jour 1 de la pandémie, là, je me suis épiqué en mars l'année dernière, puis depuis ce jour-là, là, bien, on est tous tout le monde à la maison à 100 %. Probablement qu'on va revenir, tu sais, je sais pas 50-50, on va voir en bout de ligne, là, qui, tu sais, je pense qu'il y en a qui vont vouloir venir plus souvent que d'autres. Je pense que, comme tout le monde, on voit se dessiner à l'horizon, tu sais, une espèce de bureau qui sert de lieu social ou de lieu pour faire des get-together ou pour faire des meetings ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je vois aussi toutes les problématiques qui viennent avec le travail hybride. Je lis pas mal là-dessus présentement, tu sais, les outils que ça prend, le fait que, tu sais, il faut que tu fasses plein de meetings en vidéoconférence dans un open space avec des gens qui sont à la maison, mais alors qu'autour de toi, t'as des gens qui sont là, qui veulent être concentrés, qui veulent travailler. Fait que, tu sais, il y a clairement des soucis qui vont venir avec tout ça, mais bon, un peu comme tout le monde, on va les découvrir tranquillement. Absolument. Tu sais, nous autres, on a une business qui est assez, qui favorise beaucoup l'autonomie, fait qu'on n'a pas de règles par rapport à qu'est-ce que les gens peuvent faire ou ne peuvent pas faire, là. On va probablement juste favoriser ce que les gens veulent faire, peu importe ce qu'ils veulent faire, puis on verra. Mais, tu sais, là, on a un bureau qui est pour 60 personnes, en théorie, puis aujourd'hui, on est 26, puis je m'attends à ce que tout le monde soit là, 25, tu sais, 50 % du temps au max, là, fait qu'on va avoir une équipe de 13 à 20 personnes, tant qu'un bureau de 60. Fait qu'on va avoir de la place pour jouer au soccer, j'imagine. Une petite question en aparté par rapport à ça, parce que là, peut-être que je te pose la question plus pour moi que pour les auditeurs, pour Inspiration Futur, mais dans cette dynamique-là, vous faites comment pour garder le moral à haut? Comment est-ce que vous avez fait des activités? Quelle forme ça prend pour favoriser l'équipe? Ouais, fait que dans le fond, tu sais, vraiment le sentiment d'appartenance, l'aspect social, disons? Ouais, exactement. OK. Bien, en fait, c'est drôle, mais on a, à l'interne, ce qui s'appelle le Dash This Love Team, qui est un peu, si tu veux, le comité social avec un nom plus funky, là. C'est ça qu'on a à l'interne, puis il y a différentes personnes là-dedans qui se sont vraiment démarquées dans la dernière année. Tu sais, ça fait longtemps que ces gens-là se démarquent, mais tu sais, ça a été encore plus apprécié dans la dernière année. Tu sais, c'est con, mais ils faisaient, tu sais, des défis chaque semaine. Il fallait, exemple, faire toutes sortes de trucs. Après ça, on remettait notre défi à une personne. Cette personne-là, après ça, elle a présenté qui a fait quoi, puis il allait avoir des gagnants chaque semaine. Puis à la fin de 10 semaines, bien là, il y avait un gros concours, un gros défi avec un gros gagnant. Il y a des prix qui viennent avec ça. Puis c'est super con, mais tu sais, le fait que chaque semaine, dans ton Slack, tu vois ce que tes collègues ont fait, puis ça te fait rire, ça te fait sourire. Puis tu sais, t'apprends à mieux connaître ces personnes-là aussi parce que ça sort de l'ordinaire, ça sort du travail. Tu sais, c'est des choses qui sont très personnelles. Tu sais, ne serait-ce que raconter ta joke la plus plate, tu sais, reproduire un artiste, reproduire une œuvre d'art d'un artiste, des choses comme ça. Honnêtement, on a eu vraiment du fun, ça a fait du bien. Puis c'est con, hein, mais les bons vieux 5 à 7, même si c'est remote, c'est sûr que les discussions, tu sais, one-on-one sont impossibles. Tu sais, il y a souvent plus que souvent, plus souvent qu'autrement, des grosses personnalités qui vont ressortir davantage, mais le Dashlist of Team organisait ces rencontres-là de 5 à 7. Il préparait des fois des slideshow, des slides deck, puis là, tu sais, il y avait des questions, puis là, il allait chercher les bonnes personnes pour qu'il y ait parlé. Ça fait qu'il y avait complètement de l'animation, puis ça, ça a fait vraiment un grand bien de pouvoir parler avec l'équipe, puis de prendre une bière, puis de déconner, puis de dire plein de biaisier, honnêtement. C'est vrai, c'est vraiment cool. Bonne réponse, je pense que ça a fait un bon enchaînement que notre dernière question, qui est une question qu'on pose à tout le monde, puis qui est essentiellement le pourquoi que le podcast s'appelle l'équilibre digital. Si on parle de, là, ma question s'adresse beaucoup plus à Antoine qu'à Dashlist, si on parle de l'univers numérique, comment toi, Antoine, t'arrives à garder l'équilibre à travers tout ça? C'est quoi tes trucs? Bien, je ne peux pas dire que je l'ai gardé toute l'année, surtout quand les enfants, il n'y avait pas de garderie. J'ai un enfant de 2 ans et un enfant de 4 ans, donc en fait, il vient d'avoir 2 ans et il y a avoir 4 ans. Je dirais que quand il n'y avait pas de garderie, c'était difficile, mais bon, pour y arriver, plus souvent qu'autrement, clairement, dans la dernière année, moi, j'ai fermé Facebook, carrément. En fait, j'ai mon compte Facebook encore, j'y accède sur desktop une fois de temps en temps quand j'ai envie de me changer d'idée, mais je ne l'ai plus sur mon téléphone, donc je ne ne vois pas de façon régulière. Ça, ça a été un premier move pour moi. Après ça, bien, de mettre l'emphase sur ce qui est important pour moi, j'ai fait quand même une bonne rétrospective, entre autres grâce à Tech Canada. Je me suis inscrit au groupe Tech, qui est un groupe d'entrepreneurs dans lequel, là-dedans, j'ai accès à d'autres entrepreneurs, mais j'ai aussi accès à un genre de coach, si tu veux. Puis, tu me posais des questions sur qu'est-ce qui est important pour toi. Bien, pour moi, ce qui est important, le jour où je vais mourir, bien, c'est ma famille, c'est le temps de qualité avec ma conjointe et mes enfants. Puis ça, de mettre l'emphase là-dessus dans la dernière année, de passer mon moment avec ces gens-là a été clairement mon fort dans tout ça. Ne serait-ce que, tu sais, là, dans mon téléphone, par exemple, là, entre 5 heures et 7 heures, mon écran est désactivé. Je ne peux pas utiliser quoi que ce soit là-dessus à part le téléphone. Ça fait que ça, c'est le genre de choses qui me fait focuser sur le temps de qualité avec ma famille. Faire du sport, là, plus souvent qu'autrement, là, tu sais, là, l'été, ça en vient, le vélo de montagne s'en vient, je sens que ça va beaucoup m'aider. Mais sinon, cet hiver, tu sais, je faisais des choses comme une fois de temps en temps de la course ou prendre des hiking ou, tu sais, Apple Fitness est sorti cette année dans le temps de la pandémie. Ça a été très utile pour moi. Fait que je me suis donné au yoga pour les premières fois de ma vie. Puis honnêtement, j'aime bien ça. La méditation aussi avec Headspace, ça m'aide. Quelque chose que j'avais déjà utilisé dans le passé, mais j'y suis revenu dans la pandémie, c'est le 5-minute journal, ce qui te permet vraiment de voir, tu sais, tu es grateful pour quoi aujourd'hui ou qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui pour améliorer tes journées. Puis, tu sais, de se recentrer avec ce qui est important, honnêtement, pour moi, ça a été bien utile. La lecture de livres, tu sais, pour moi, ça a été cool cette année. Mais moi, je lis des résumés, je suis un peu paresseux. Fait que j'utilise l'application Headway qui nous permet de lire plusieurs livres par semaine, honnêtement. Paresseux ou efficace? Mais écoute, j'en jugerais pas moi-même, mais bon, j'utilise cette mécanisme-là et ça fonctionne pour moi. Sinon, je me suis remis aussi à la guitare. Ça fait longtemps que j'en ai à côté de chez nous. En fait, dans ma maison, qui traîne, qui sont plus des bibelots qu'autre chose. Fait que je me suis inscrit à l'application Usation, qui me permet vraiment d'apprendre la guitare comme il faut. Puis j'aime bien ça. Puis j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Puis plus souvent, contrairement intense, que ce soit positif ou négatif, ça bûche dans les deux sens. Puis ça me permet de rester zen. Fait que je dirais que c'est pas mal ça pour moi, mon mix d'ingrédients pour une santé mentale en temps de pandémie. Mais honnêtement, dans tout ça, je considère qu'aujourd'hui, je réalise pratiquement plus qu'on était en pandémie. Puis je me retrouve quand même bien dans tout ça. La seule chose qui me manque, évidemment, c'est mes amis et ma famille qui est éloignée. Mais outre ça, tu sais, j'arrive à noter une routine puis de ne pas avoir l'impression d'être en pandémie ou qu'il me manque quelque chose. Je me concentre sur ce que j'ai plutôt. Nadia, en tout cas, tout un melting pot de trucs. Et de passion. Oui, exactement. C'était excellent. Bien écoute, merci Antoine pour ton temps. C'est super apprécié que tu as pris le temps de venir nous jaser ça. C'est vraiment, tu avais des bonnes réponses, des bons insights, comme j'aime bien dire ce mot-là. Merci. On peut te suivre en fait sur LinkedIn, mais aussi en fait, je suggère tout le monde qui a une agence marketing d'aller voir Dash10 sur dash10.com qui est un excellent aussi pour votre reporting, pour automatiser vos rapports et tout ça. Je l'utilise puis c'est vraiment la joie. Encore une fois, merci Antoine. C'est vraiment apprécié de ton temps. Merci, ça fait plaisir. Puis on accorde une attention particulière à ceux qui viennent du Québec ou du Canada, c'est sûr et certain. On est proche de vous autres. That's it. Merci encore. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.